Terroristes du 1-23 par les jeunes résistants patriotes Ouazalindo portent ses fruits sur le terrain. Deux éléments du 1-23 se sont rendus au phare d'essai, vous les verrez dans ces journales. Octobre est rose, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Dans ces journales magazines, focus justement sur les cancers du sein et du col du terrain. Plus ils sont détectés tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Les journales du dimanche prévoient également la rétrospective de la semaine, mais l'actualité passe en premier. Ravi de vous retrouver fidèles téléspectateurs pour cette première édition du journal en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. Démarrons ce journal par la rentrée judiciaire exercice 2023-2024 à la cour constitutionnelle. Le président de la République, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo, magistrat suprême, a pris part à cette audience solennelle et publique. Dans son discours, Dieu donné Camuleta, président de la cour constitutionnelle, s'est penché sur les incidences des innovations de la loi du 9 mars portant organisation des élections, nous dit Guylain Cabalenti. Protocole millimétré ce samedi 20 octobre 2023 au Palais du Peuple, à l'occasion de la cérémonie des rentrées judiciaires de la cour constitutionnelle, exercice 2023-2024. Arrivée du chef de l'État, magistrat suprême, honneur militaire, accueil par un comité restreint et photosouvenir avec les membres de la haute cour, dans la salle de congrès en présence du président de la République, Félix-Antoine Tuseké dit, les 9 membres de la cour constitutionnelle ont fait leur rentrée judiciaire comme prévu à l'article 100 alinéa 2 du règlement intérieur de cette institution. Lors de l'audience solennelle et foraine, 3 discours ont été prononcés. D'abord, celui du bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Son allocution axée sur l'organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle a été une sorte de plaidoyer pour l'instauration au sein de la haute cour d'un corps de conseiller référendaire, comme l'exige le loi du pays. Pour sa part, le procureur général, dans sa mère curiale, s'est étendu sur les causes d'irrécivabilité du contentieux électoral. Un thème à caractère pédagogique choisi par les juges constitutionnels dans un contexte électoral au pays. Juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, la cour constitutionnelle qui fait sa rentrée ce jour s'attend à un travail harassant. Son président, dans son discours, a mis un focus sur les innovations apportées dans la nouvelle loi électorale. Une façon d'attirer l'attention des différents acteurs au processus électoral. La cour constitutionnelle vient d'examiner les contentieux des candidatures pour les élections législatives et se prépare à aborder le contentieux psiléché des candidatures pour l'élection présidentielle. Il s'agira ainsi de mettre en évidence les différentes innovations apportées par la réforme électorale de 2022 et leurs incidences sur l'activité du juge électoral, particulièrement la cour constitutionnelle. Cette rentrée judiciaire marque ainsi donc la reprise normale des activités au sein de cette haute cour, chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes et en force de loi. On quitte le palais du peuple pour la cité de l'Union africaine où le chef de l'État a échangé avec une délégation des gouverneurs et présidents des assemblées provinciales avec un toit de fonds les questions liées au processus électoral en cours. On fait le point avec Blandine Zouf. Ils sont venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo, des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales ont sollicité et obtenu du président de la République ce samedi une audience à quelques jours de l'organisation des élections sur toute l'étendue du pays. Au tour du président de la République et avec lui, ses représentants en province qui ont passé en revue l'état des lieux de leurs entités politico-administratives respectives et ce, à deux mois de la tenue des élections générales prévues le 20 décembre prochain. Nous n'avons pas l'élection, le processus électoral, parce que ce processus, vous savez, c'est un processus qui a été au départ contesté. Aujourd'hui, finalement, le président nous a rassurés que le processus devient irreversible parce qu'il a avancé à presque 90%. Les Congolais veulent les élections. Les élections doivent se passer dans ce pays parce que nous sommes fatigués chaque fois de négocier le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui doit décider de qui serait chef de l'État, qui doit être député national-provincial. Eh bien, c'est cela, le peuple d'abord. Parce que le peuple doit décider, il faut faire avec lui. Le chef nous promet de venir nous visiter ces samas. Nous allons nous préparer et aussi nous voulons dire à notre population que nous ne pouvons pas gaspiller nos voies pour aller à gauche et à droite. Les populations de ces différentes provinces, au dire des hôtes du chef de l'État, sont très satisfaits des réalisations accomplies sous sa mandature et disent attendre avec impatience ces élections. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, et là, la rencontre était tout autour de l'état de l'ébure de nos provinces, surtout que nous allons dans une période qui est un peu cruciale. Et le souci, je pense, de tous les gouvernants, c'était celui de la sécurité. Et avons demandé vraiment aux chefs de l'État d'avoir un infrigardant par rapport à tout ce que nous avons comme difficulté dans nos provinces. Et en tout cas, nous pensons que tout ce que nous avions eu à poser comme difficulté, nous aurons les résultats bientôt. En fait, vous devez savoir que ma province, qui est le Olomami, c'est une province qui est restée enclavée, oubliée, depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons commencé comme projet, surtout les projets des 145 territoires, où vous vous retrouvez dans nos territoires, aujourd'hui, nous avons des écoles. Je venais de parler avec le président de la République, le chef de l'État. Il dit qu'il arrive chez nous. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien, mais il vient parce qu'il y a sa population. Il vient lui-même lancer les travaux pour notre route nationale numéro 1, qu'on a à temps de 18 ans, réclamé qu'elle soit réhabilitée. J'espère que toute la population est derrière le chef de l'État. Bien avant cette rencontre, le président de la République, Félix Anton Tshiseke Di Tchilombo, a conféré avec deux jeunes entrepreneurs congolais qui ont reçu du garant de la nation ces encouragements pour leur contribution au désenclavement du Congo profond. Naïssa, c'est une société de construction, mais aussi un bureau d'études. Nous ouvrons dans l'architecture, dans l'ingénierie. Les projets que nous avons déjà réalisés sont en dédrainage. Nous avons construit les séparateurs sur toute la RN39. Je lui ai donné mes ambitions. Je veux qu'il valorise. Pour lier l'utile à l'agréable, une photo de famille a sanctionné la fin de cette rencontre entre le chef de l'État et ses représentants en province. On reste à la cité de l'Union africaine cette fois pour parler de la 116e réunion du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État. Félix Anton Tshiseke Di Tchilombo a insisté lors de cette réunion sur la possibilité de faire participer tous les Congolais aux élections de décembre prochain. En voici un extrait avec les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Anton Tshiseke Di Tchilombo, a présidé ce vendredi 20 octobre 2023 à la cité de l'Union africaine, la 116e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'RNV des décisions du Conseil des ministres. 4. Examens et adoption des dossiers. 5. Examens et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De la reprise et la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Massissi, Rouchuro et Kwamut. À quelques semaines du lancement de la campagne électorale et de la convocation des scrutins, le président de la République tient à garantir à tous les citoyens congolais la possibilité d'exercer l'un de leurs droits les plus fondamentales. C'est lui de se choisir leur représentant. Compte tenu de l'évolution sur le terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamut et une libération progressive des territoires de Massissi et Rouchuro en quoi l'agression rondaise à travers les terroristes M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre chacun dans la limite de ses compétences afin de permettre à nos concitoyens de recouvrer leur quiétude et desserrande aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision des scrutins. De manière spécifique, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, devrait procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kwamut et des supervisés, avec le vice-premier ministre, le ministre de la Défense et anciens combattants, en collaboration avec tous les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour de populations déplacées dans les zones libérées de Rouchourou et de Massissi. Il est également attendu du gouvernement la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires concernés, moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle relative à l'ouverture de centres et d'inscriptions en vue de l'enrôlement de la population et de la convocation du corps électoral pour les élections générales. Tout autre chose à présent, des éléments du 1-23 se sont rendus au phare décès, pris en sandwich par le feu des Ouazalindos et la peur des réprisailles des Rwandais. Ces rares congolais du 1-23 ont fait un mea culpa. On écoute plutôt les porte-parole de Sokola 1, le colonel Njike. ... ces éléments 1-23 qui se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo. Au regard vient évidemment des désordres que créent le 1-23 dans notre zone de responsabilité en violation du cessez-le-feu tel que voulu par les chefs d'État de la sous-région à Luanda et à Nairobi. Donc, ils se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo et nous lançons un message à l'endroit de 1-23, appuyé par la mérodezine, de suivre l'exemple et d'aller au pré-cantonnement comme voulu par les chefs d'État de la sous-région. Et c'est le moment. Voilà. Ils sont là. Ils peuvent s'expliquer. On m'appelle au nom de Puig-Sengue-Claude. Je suis venu aux éléments de l'EMB-23 et dès qu'on nous a repris d'aller à leur groupe armé, on nous a promis en disant que nous serions payés. Mais de toutes choses qu'on nous a promis, rien n'a été fait. Et c'est pourquoi j'avais pris la décision de le faire quitter et de se rendre au gouvernement. Et nous travaillons avec les militaires rwandais. Signature d'un partenariat entre la fondation Denis Niakeru, Tshisekedi et la firme pharmaceutique Roche. Le partenariat prévoit entre autres la fourniture en équipement des laboratoires du centre de médecine mixte et d'anémie SS connus sous le nom du centre Mabanga, nouvellement construit et réhabilité d'autres détails avec Naïcha Kialamouila. C'est l'aboutissement de six mois d'un travail méticuleux entre la fondation Denis Niakeru, Tshisekedi et les laboratoires Roche. Présent au repris démocratique du Congo depuis 2021, ce laboratoire suisse centenaire dans le domaine du diagnostic et du traitement spécialisé comme le cancer et l'hémophilie sans être exhaustif accompagnera le centre Mabanga dont la réconstruction a cristallisé la volonté de la première dame de lutter contre la drépanocytose. L'accenté de l'action de la distinguée première dame Denise Niakeru, Tshisekedi, trouve en cette entreprise pharmaceutique et en la Suisse représentée par son ambassadeur Jasper Sarot à cette signature des partenaires engagés et expérimenté. Cette signature s'inscrit totalement dans la couverture santé universelle qui est une vision du président de la République. Le besoin du traitement efficace à la portée de tous caractérise cette approche de la santé. La sécurité transmissionnelle, un point important du combat contre l'anémie SS est une des spécialités laboratoire Roche. L'accès à du soin de qualité, comment peut-on faire pour mettre autour de la table l'ensemble des vaccins du gouvernement, des partenaires techniques, des bailleurs de fonds, des associations de donneurs de sang pour ensemble trouver une solution pérennique parce que quand il manque des poches on a les donneurs, quand les poches sont là et les donneurs sont pas là quand les machines testées le sang sont là avec notre maillot de la chaîne ne fonctionne pas. Alors voilà, c'est une question en tout cas que je mets sur la table. Concernant les cancers, vous l'avez mentionné, je vous permets de solliciter votre appui pour effectivement réfléchir dans le cadre de la couverture santé universelle comment est-ce que le traitement du cancer, en particulier des cancers féminins pourrait être disponible sur l'ensemble de les droits. En tout cas, nous sommes prêts à vous accompagner dans cette expression. La première dame a promis son accompagnement dans le plaidoyer pour plus de couverture et d'extension des offres de roche. Six ambassadeurs nouvellement accrédités en RDC ont présenté au cours de la semaine leur lettre de créance au président de la République. Le chef de l'État magistrat suprême a aussi pris part à la rentrée judiciaire de la cour de cassation en début de semaine. Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC a reçu les officiers généraux supérieurs et les sous-officiers des fardissés la semaine du président. Texte et commentaire Pierre Kibambé-Soumé. Rentrée judiciaire à la cour de cassation c'était le lundi 16 octobre. La cérémonie a été présidée par le magistrat suprême le Chaud de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Organisé dans la salle de congrès du Palais du Peuple, l'audience solennelle et publique a consacré la fin de vacances judiciaires de cette haute cour de l'ordre judiciaire en RDC. La rentrée judiciaire 2023-2024 a marqué la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Les officiers généraux supérieurs et les sous-officiers ont été reçus le mercredi 18 octobre au chapiteau de la Cité de l'Union africaine par le président de la République commandant suprême des forces armées de la RDC Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Dans son mot de circonstance le Chaud de l'État a rappelé la dévise des forces armées n'est jamais trahir le Congo. Nous formons un seul corps celui des défenseurs des institutions du pays et de notre peuple. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême à indiquer le commandant suprême des FRDC et de la police nationale. Le vice-premier ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba était présent à cette rencontre. Au palais de la Nation le président de la République Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a reçu les lettres de créance des six ambassadeurs nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Mohamed Boram Ali est le nouvel ambassadeur de Dibouti à RDC. Il assume la même charge en Côte d'Ivoire. Il a été notamment premier conseiller chef de mission adjoint auprès de l'Union Européenne chargé d'affaires à l'ambassade de Dibouti au Benelux et à la mission permanente à l'Union Européenne. Reçu à son tour Alphys Matlakou a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de Botswana en RDC. Il a exercé notamment les fonctions des hauts commissaires du Botswana en Zambie. La République tchèque a accrédité en RDC l'ambassadeur Pavel Prochaska et a été aussi ambassadeur au Zimbabwe au Malawi et en Zambie. Madame l'ambassadeur Marie-Charlotte Tang représente la République de Philippines en RDC résidente au Kenya et l'assume également les fonctions d'ambassadeur dans ce pays au Rwanda en République du Congo et en République fédérale de Somalie. Le Sri Lanka sera représenté en RDC par l'ambassadeur Yelou Pilaï Kananatan il a une résidence en Nairobi au Kenya Madame Minoli Théani Pérezat ambassadeur de la République d'Australie RDC a clôturé la série d'audience auprès du président de la République diplomate de carrière et les résidentes au Zimbabwe. Et en 5 minutes Nadine Foutouka nous rappelle les faits saillants de l'actualité de cette semaine qui s'achèvent images et commentaires. Les élections législatives et présidentielles auront bel et bien lieu. La CENI a publié la liste des candidats à la présidentielle de 2023. 24 candidats ont déposé leurs dossiers aucun dossier n'a été rejeté. C'est dans ce cadre que Denis Kadima a lancé la campagne de sensibilisation pour les élections générales du 20 décembre prochain. A l'Assemblée nationale le député Jacques Mamba a présenté une proposition de loi relative aux biens et aux droits insaisissables. Cette initiative a été rejetée par la plénière. La 56e session du conseil de ministres de l'espace OADA a été lancée par le premier ministre Samalou Kondé. Il a invité les états membres à préserver les acquis de cette organisation. A la justice tous les acteurs s'accordent sur les antivaleurs qui gangrènent l'appareil judiciaire congolais. C'est l'essentiel du message du premier président de la cour d'appel à tous les premiers présidents de la cour d'appel de 26 provinces. Dans les secteurs audiovisuels particulièrement à la RTNC la directrice générale était face aux directeurs centraux et aux syndicalistes. Objectif tirer des leçons sur les fonctionnements de la station provinciale de la RTNC Louboumbachi. Le CEC a célébré ses 22 ans d'existence. A l'heure du bilan le directeur général de cette institution constate agréablement que cet établissement public et l'état n'a pas contracté des dettes vis-à-vis des banques commerciales. Et puis le modèle ivoirien en matière de sécurité sociale a inspiré la RDC une délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État était en Côte d'Ivoire pour se ressourcer sur cette expérience. Face aux incendies qui se déclarent à gauche et à droite il y a des précautions à prendre. Il s'agit de doter les services publics des extincteurs. L'autonomisation de la femme en RDC est d'une grande contribution pour le développement du pays. Une campagne a été lancée à Kinshasa afin d'outiller ces dernières à l'entrepreneuriat. Dans la Provence de l'Équateur le bilan du naufrage intervenu la semaine dernière s'alourdit. 47 corps ont été repêchés. Le message a été donné au cours d'une séance d'information des journalistes. Ouvrons la page nécrologique avec un homme resté célèbre. Il s'agit de la disparition de Zachary Badienguela alias Nemo Nantsemi. Il a tiré sa révérence au centre Nganda à l'âge de 77 ans après 4 mois d'hospitalisation. Les cancers du sein et du col de l'utéris sont les plus fréquents chez les femmes et tuent silencieusement. Tôt ils sont détectés plus les chances de guérison sont élevées. Comment se présentent-ils et quels en sont les facteurs et comment les prévenir ? Éléments de réponse dans ce dossier signé Constance Manangalelo. Le cancer du sein et celui du col de l'utéris sont les plus redoutables chez la femme. Selon l'OMS, la mortalité liée au cancer en RDC représente à peu près 75% des cas diagnostiqués. Le dépistage précoce est l'un des premiers pas dans la lutte contre ces tueurs silenciés. J'ai été diagnostiquée positive au cancer du col de l'utéris. L'information je l'ai eue dans un groupe où une collègue avait partagé le dépistage gratuit au centre de santé Moncolé. alors je m'étais décidée de m'y rendre et de connaître mon état. Le cancer du sein touche les femmes de tout âge mais particulièrement celles de plus de 40 ans. Quelles en sont les causes, les facteurs et les symptômes ? Les causes exactes que je suis en train de faire à l'usion si j'ai fait ça j'ai le cancer du sein par rapport au cancer du sein non, ça n'existe pas encore jusque là mais on incrimine les causes héréditaires et environnementales. Si vous aviez dans votre famille bien sûr une dame une serre votre maman qui est décédée de suite d'un cancer du sein avant l'âge de ménopause vous qui êtes dans cette famille vous êtes prédisposé à développer le cancer du sein il y a deux types de cancers qui sont héréditaires donc le cancer du sein et le cancer de la prostate chez nous les hommes. Pour le cancer du col de l'utéris l'agent causal demeure le papillomavirus Le cancer du col de l'utéris il est transmis par un virus qu'on appelle human papillomavirus c'est ces virus là qui causent le cancer du col de l'utéris chez la femme par exemple les symptômes du cancer du sein par exemple il y a par exemple des douleurs bénignes au niveau du sein lorsque le sein font mal on ne dit pas directement que vous avez le cancer ce sont des signes alarmants les écoulements autres que les laits maternels par exemple par contre le cancer du col de l'utéris malheureusement au stade précoce de cette maladie il n'y a aucun signe les signes de ces fausses ceintures se fait voir au stade avancé de la maladie on m'a diagnostiqué positive c'était juste assez débit ce n'était pas encore avancé et c'était bien qu'on ait découvert cela avant on m'avait mis sous traitement j'avoue que la prise en charge était bonne j'ai respecté tout ce qu'on m'a demandé de faire et j'ai fait presque une année de traitement on m'a dit que ce n'était pas difficile parce que la maladie n'était pas vraiment avancée c'est dur quand c'est avancé quand ce n'est pas avancé quand on les découvre avant en tout cas ce n'est pas dur aujourd'hui grâce à la sensibilisation le dépistage est à la portée de toutes les femmes Octobre Rose est l'occasion idéale ces deux cancers demandent de la radiothérapie absolument le cancer du sein par exemple la radiothérapie est là elle est efficace pour ça on cancer du col aussi ou on intervient peut-être concomitamment avec la chimiothérapie la radiothérapie c'est quoi ? c'est tout simplement utiliser des rayonnements qui vont aller détruire l'ADN des cellules les cellules tumorales vous le savez ce sont des cellules qui ne peuvent pas contrôler qui se multiplient qui se multiplient sans aucun contrôle qui progressent et qui prolifèrent et qui attaquent les cellules qui sont les cellules les tissus qui sont avoisinants et qui peuvent aller même très loin dans l'organisme et donc la radiothérapie c'est un c'est un espèce de gros laser si vous voulez qui va aller détruire l'ADN des cellules et leur empêcher ainsi de se remultiplier la radiothérapie ce n'est pas du tout esthétique c'est prouvé d'abord à la base c'est que donc le cancer quand on prend tout type de cancer 40% des cancers 40 à 50% des cancers doivent être traités avec la radiothérapie sinon le traitement est incomplet pour un traitement efficace de ces deux cancers gynécologiques il faut détecter précocement les lésions précancéreuses pour une prise en charge automatique comment accéder au traitement prévenir vaut mieux que guérir la sensibilisation suivie du dépistage volontaire peut contribuer à sauver des vies vous avez manqué de parcourir certains journaux au cours de cette semaine qui s'achèvent je vous prie de vous rattraper à travers cette rétrospective de la revue de presse dans une sélection de Jean-Pierre Ndolo-Demazou bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse dans son éditorial intitulé ce n'est en mode ponce pilate forum des as salue la publication de la liste provisoire des tendants présidents de la république 24 sur 24 tous ont été retenus la centrale électorale semble avoir fait le ponce pilate et empêche ainsi au pays une crise de plus forum des as revient à la charge avec le démenti de la SADEC qui nie être venu en RDC pour le report des élections ou pour une transition des informations qui circulent sur la toine le phare évoque la libération de l'ensemble du territoire de Massissi par les patriotes Ouazalindo et note l'appel du gouverneur militaire du nord qui voue à l'administration et au service public de reprendre le service l'EAC contre l'offensive des Ouazalindo le constat est de la référence plus cette offensive affirme l'organisation sous-régionale contraste avec la résolution pacifique du conflit une position complaisante vis-à-vis des envahisseurs retorque la population du nord qui voue la population de Goma bat le pavé contre la force de l'EAC affirme l'avenir elle est descendue dans la rue pour exiger le départ de cette force déployée au nord qui voue 2708 violations des droits de l'homme et atteinte à ses droits entre mars et août à l'est de la RDC note actualité point cd qui rapporte le rapport de l'ONU un démenti de l'Ouganda ceci concerne son implication dans le déplacement des bornes frontières article de 7 sur 7 point cd pour l'ambassade ougandais à Kinshasa cette campagne vise à polluer ses relations avec ses voisins plus de peur que de mal il n'y aura pas de perturbation dans la distribution de carburant en République démocratique du Congo confirmation du gouvernement relayé par la prospérité le gouvernement qui a promis d'harmoniser les vues avec les pétroliers on boucle cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse par cette nouvelle de la mort de Némoine à Ntsemi livrée par Instant News le leader de la secte Goundoutia Mayala est mort à l'âge de 77 ans Politique la fédération de l'UDPES Lukunga dispose d'un nouveau siège la remise de cet ouvrage acquis par Antoinette Samba a eu lieu hier dans la commise de l'Inguala pour le secrétaire général Augustin Kabouya cette acquisition prouve à suffisance que l'UDPES se prépare pour affronter les élections de décembre prochain plus des précisions avec Alain Bikai L'ambiance est électrique au croisement des avenirs Kabinda et Willery dans la commise de l'Inguala ce samedi 21 octobre les cadres et combattants de l'UDPES se sont mobilisés pour manifester leur joie pour l'acquisition de ces patrimoines immobiliers devant abriter le nouveau siège de l'UDPES fédération de la Lukunga ce siège est l'oeuvre d'Antoinette Samba Calambaye cadre de l'UDPES acquis sur fond propre un acte qui s'inscrit dans la vision du secrétaire général Augustin Kabouya de doter chaque fédération d'un siège de bâtiment moderne dans son mot Antoinette Samba surnommé char de Lukunga par les combattants a tenu à remercier les chefs de l'Etat et les partis pour la confiance placés à sa mode de ces personnes du secrétaire minier à l'approche des élections générales de ce 20 décembre la dame de fer de l'UDPES a voulu offrir un cadre de travail à sa fédération pour impuisser une nouvelle dynamique au profit de la réélection de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo c'est dans cette optique que le chef du parti présidentiel s'est déplacé lui-même pour réceptionner et inaugurer ce nouveau siège a pris la visite des différents bureaux équipés Ogissin-Kabouya salué les gestes de ce haut cadre du parti un geste qui doit être dupliqué par d'autres membres qui ont reçu les mandats du parti a-t-il indiqué pour Ogissin-Kabouya toutes ses actions prouvent à suffisance que l'UDPES se prépare pour remporter sans bavure les élections de décembre prochain sur un score sans appel à l'image d'une rencontre de football UDPES encore cette fois avec la présidente de la cellule de Massine à son fil qui poursuit sa tournée de rédynamisation des activités du parti dans le district de la Tchangou encore une fois Alain Bikai et les surtout les fronts dans le district de la Tchangou pour mobiliser la base du parti présidentiel pour la compétition électorale de décembre prochain la présidente de la cellule de l'UDPES Massine à son fil de Karine Sumpimoukéba est allée à la reconquête des quartiers Bouman Kikimi et Biboua dans la comité de l'Ansele tour à tour celle qu'on appelle affectueusement par les combattants de l'UDPES l'Ite à Tchangou a eu à mettre les troupes en ordre de bataille pour affronter n'importe quel candidat car l'ère champion Félix Antoine Tchangou a un bilan à présenter au peuple pendant la campagne électorale avec préval à prix Karine Sumpimouké a présenté les réalisations du chef de l'Etat pendant son premier quinquennat le projet de développement à la base de 145 territoires la gratuité de l'enseignement des bases et des maternités en sont une illustration parfaite pour elle la femme congolaise est appelée à soutenir les champions de la masculinité positive aux élections générales du 20 décembre pour l'émergence d'un leadership féminin en République démocratique du Congo dans son rôle de femme politique la présidente cellulaire de l'UDPES Massina Sampfield a également alerté l'agente féminine sur l'importance de soutenir la femme aux prochains scrutins avant de brousser le profit d'un candidat capable de défendre leurs intérêts il était aussi question pour Karine Tsumpimoukeba l'étude à tchangoude parler de l'engagement de la première dame de la république de Nizniake ou Tisekedi pour l'éducation des jeunes congolais avec son projet Excelencia et pour les soins des enfants anémique SS Religion pour terminer aussitôt que l'évêque d'Odo Kamba a été désavoué par ses pères le choix est tombé sur le pasteur Paul Olangui pour les succéder ces derniers appellent tous les fidèles et les serviteurs de Dieu à l'unité pour l'avancement de l'église des réveils nous dit Rodépanda Serait-il un autre David que l'on va arracher de la troupe des brébis pour venir sauver les enfants d'Israël élus par ses pères pour remplacer les prophètes d'Odo Kamba au poste des représentants légaux des églises de réveil au Congo pendant qu'il était encore en séjour à l'étranger le pasteur Paul Olangui est arrivé à Kinshasa ce jeudi 19 octobre par l'aéroport international d'Angili depuis la 17ème rue délimitée son siège il a adressé un mot de fraternité en direction de tous les fidèles en attendant son investiture il pense qu'il est temps de redorer l'image de cette grande communauté chrétienne dans l'unité la contribution de tout un chacun ancien comme nouveau pour bâtir l'église de réveil demeure plus qu'indispensable d'abord que je rends un grand hommage à tous les pères même ceux qui sont partis déjà dans la gloire et ceux qui sont vivants avec nous qui reçoivent réellement mon amour et mon affection et surtout ma reconnaissance donc j'ai accepté sous recommandation du Saint-Esprit ces désignations et je suis convaincu que par la grâce du Saint-Esprit nous allons réussir mon équipe et je dirais pour la première fois nous n'allons pas conjuguer au jeu et pour la première fois dans cette institution nous allons conjuguer au nous nous allons travailler tous au nous et je crois que Dieu lui-même qui pouvait dire un jour je Dieu n'a jamais dit je mais Dieu a toujours dit nous faisons l'homme à notre image nous allons travailler dans l'unité dans la transparence afin que cette église connaisse maintenant un nouveau départ pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ depuis les précurseurs du réveil en RDC notamment Simo Kimbangou Philippe Mboumba Aïdi Nabala Nkelani jusqu'au dernier témoin fondateur et signateur de la charte de cette communauté Paul Olangui souligne que l'église du réveil a beaucoup contribué dans les changements de l'homme congolais cette édition des 7 heures sur la RTNC au nom de tous ceux qui m'ont aidé à vous la présenter je vous dis merci de l'avoir suivi merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise l'information revient